75 ans et trois générations. Technique compétence, grande végétation. Professionalisme. Notre force, notre stock. Temps, efficacité. Inspirabilité et qualité. Familial et esprit client. Mon père est 19 ans. Il a fait son service militaire. À ce moment-là, le roi Leopold III se rendant compte que l'Allemagne belge allait être écrasée. Il a capitulé. Les Allemands ont fait prisonnier les soldats belges et ils ont envoyé en Allemagne les soldats belges d'expression francophone. C'est comme ça que mon papa a été fait prisonnier par les Allemands et est resté en Allemagne jusqu'à les années 1942 ou 1943. Après, il a été rapatrié parce qu'il a pu prouver que son arrière-grand-père était né dans la partie flamande du pays et que sa maman était née dans une maternité sur un territoire qui appartenait aux Allemands. Et c'est comme ça qu'en 1942, mon papa est revenu comme prisonnier de guerre. J'avais 6-7 ans et j'ai connu mon papa que j'avais cet âge-là. Et pour moi, c'est un souvenir éternel. Verviers, à ce moment-là, était une des villes les plus riches de Belgique et presque du monde entier. Il y avait à Verviers une industrie textile très, très riche. Il y avait une industrie du cuir qui était aussi très, très riche. On fabriquait des chaussures, on fabriquait des bottes, on fabriquait tout ça. Et mon papa, lui, s'était déjà lancé dans la vente de cuir et de courroies en cuir. Parce qu'à ce moment-là, dans les usines, toutes les usines, on voyait des grandes transmissions avec des courroies en cuir. Et ce qu'on dit toujours, une guerre apporte souvent beaucoup de nouveautés. Les Américains sont arrivés ici, mais eux, ils portaient des chaussures avec des spels en caoutchouc. Tandis que les Belges, c'étaient des spels en cuir. Et ça a amené beaucoup de choses pour le caoutchouc. Et c'est comme ça que mon papa, qui lui vendait et s'occupait de courroies en cuir, est passé au courroie en caoutchouc. Et moi, je suis arrivé et je me suis dit à un moment, on parlait des États-Unis, c'était un tout le monde voulait aller aux États-Unis, compagnie. Et je me suis dit, j'ai un petit peu étudié ce qui se passe aux États-Unis. Et je me suis rendu compte que les entreprises telles que celles que mon papa avait, avaient aussi aux États-Unis fortement évolué. Ils vendaient des moteurs, ils fabriquaient des roulements. Et je me suis dit, on pourrait peut-être faire la même chose. Mais on n'aurait pas si les fabriquer, parce que c'était un trop petit pays. Donc on a commencé à importer ou à acheter. On a commencé d'abord avec des roulements japonais. Puis on a travaillé avec des moteurs allemands, avec des réducteurs anglais et compagnie. Et c'est comme ça qu'on a construit tout un programme qui est plutôt un programme commercial. Sauf que maintenant, on est de plus en plus, on fait de plus en plus du montage technique. Aujourd'hui, l'activité de Vormer Belting, c'est tout ce qui bouge dans une machine, tout ce qui tourne dans une machine, tout ce qui se déplace dans une machine. Et donc nous, nous proposons des solutions, nous proposons surtout des produits pour assurer ce mouvement dans les machines. C'est comme ça que je peux le résumer. On est très diversifié, on est très diversifié. de l'industrie, uniquement par contre dans le B2B.